écoute moi je te dis arrête de parler le froid au canada t'as jamais connu ça de ta vie alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars j'espère que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et les gars l'objectif c'est sans cas les gars j'ai pas répété à toutes les vidéos les gars un donner la force un petit peu ok donc émettre des notifications évidemment les gars sinon on ne sait jamais voir les vidéos on sait pas on s'abonne mais après tu ne reçois pas les vidéos donc en même temps je vais te dire pas trop de sens quoi l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement d'être déterminé à pouvoir créer ton business en ligne et à pouvoir voyager où tu veux quand tu veux je suis toujours en colombie ne m'en déplaise ça se passe très très bien donc les gars moi j'ai réussi à créer mon premier business en ligne c'était en 2017 16 c'est incroyable chaque fois je vais toujours j'y arrive pas à retenir en 2016 de toute façon moi les dates laisse tomber c'est comme les anniversaires tout le monde sait que je retire jamais les anniversaires de gens donc du coup j'ai lancé mon premier business c'était sous le saxophone j'ai c'était donc j'aurais des formations en ligne sur le saxophone j'ai aidé les gens à jouer au saxophone en partant de zéro ou à progresser si j'avais déjà un certain niveau et quand j'ai fait mon premier lancement une semaine j'ai fait 20 000 euros ok donc les gars si j'ai réussi à le faire j'ai grandi à évride en 91 j'ai redoubé mon BEP ok j'ai rendu dans le quartier des pyramides et pourtant j'ai réussi à le faire les gars donc arrêtez de trouver des excuses en plus je t'explique exactement il y a une masterclass je te montre exactement comment j'ai fait ces 20 000 euros en une semaine donc maintenant passons directement au sujet de la vidéo donc on est toujours dans la série de ce que je donne mon avis en fait par rapport au pays dans lesquels j'ai été donc là on va parler de toronto donc en fait toronto c'est des villes oui c'est une ville je croyais que c'était le pays non j'ai dit pays ou ville bon dans tous les cas on va parler de toronto on va parler de toronto aujourd'hui rien à voir à la colombie là je suis en colombie je ferai une vidéo je pense aussi sur la colombie elle va arriver elle va arriver insécemment sous peu je sais que tu veux pas savoir qu'est ce qui se passe en colombie t'inquiète pas ça arrive donc aujourd'hui on va parler de toronto qu'est-ce que j'ai aimé qu'est-ce que j'ai pas aimé qu'est-ce que qu'est-ce qui m'a marqué etc voilà le titre c'est juste pour dire ouais qu'est-ce que j'ai aimé mais en fait je vais juste dire un peu ce que j'ai vu les différences tu sais c'est pour ça qu'on aime voyager c'est parce que c'est pour voir un petit peu comment les gens ils sont comment ça se passe est-ce que tout le monde est normal ici comment ça se passe voilà donc alors je vais te donner un petit peu mon retour par rapport à toronto première chose qui m'a marqué c'est que c'est super éclectique ok éclectique rien à voir avec l'électricité non rien à voir c'est ça veut dire qu'il y a des gens de différents horizons tu vois des gens de partout et ils cohabitent tous ensemble et tout se passe très très bien il n'y a pas de problème il n'y a pas d'embrouilles non ça se passe très très bien donc moi qui suis un gars qui aime la diversité j'aime bien être avec des gens différents tu reprends toujours de cultures différentes de toute façon c'est mon délire ça donc j'aime ça donc du coup c'est quelque chose que j'ai remarqué à toronto et j'ai trouvé ça super cool deuxième chose qui m'a marqué et ça c'est un truc j'avoue ça m'a marqué ça m'a choqué c'est qu'il n'y a pas de racisme en fait il n'y a pas de racisme je sais que c'est difficile à croire pour le croire faudrait que tu y ailles en fait ok et quand je dis il n'y a pas de racisme ça veut dire que il n'y a pas de sous-entendu il n'y a pas de préjugés il n'y a pas de choses comme ça en fait je pense que c'est lié au fait qu'il y a énormément de gens de cultures différentes donc du coup j'ai besoin de grandir ensemble je sais pas mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé et quand j'ai posé des questions même des gens qui sont sur place des immigrés des gens d'origine du maghreb ils m'ont dit non il n'y a pas de racisme ici si si tu veux un travail tu faut que tu aies juste le diplôme quoi c'est tout et tu travailles mais il n'y a pas de il n'y a pas de truc on va choisir plutôt un blanc qu'un autre ou etc ou plutôt par rapport à ton truc social il n'y a pas ça je sais que c'est difficile à croire mais c'est comme ça et même quand j'ai discuté avec d'autres gens etc et je leur explique un petit peu comment c'était en France ils disaient non c'est pas possible en fait pour eux c'était moins pour eux ils comprennent pas en fait tu vois donc ça c'est un truc qui m'a vraiment marqué et je l'ai ressenti même avant de demander aux gens je l'avais je l'avais ressenti comme quoi voilà quand tu es en France c'est la première fois je fais pas de généralité les gens sont pas tous racisme faut pas dire non plus n'importe quoi mais tu sais il y a des moments que il y a des il y a des dans certains endroits dans certaines sphères tu sais que bon ben voilà on est pas tous égaux on n'est pas tous pareils et c'est ok moi j'ai pas de problème avec ça je suis juste faut pas mentir faut pas dire non il n'y a pas de racisme il faut pas dire tout le monde est raciste tu vois mais il faut dire la vérité il y a des moments il y a ça et on se met pas en position de victime quand je dis ça je mets pas en position de victime j'accepte avec les clés qu'on me donne de base et je fais avec c'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos on n'est pas en position de victime quelle que soit que tu sois une minorité ou pas ça sert d'être victime oui moi j'ai pas la même chose que l'autre j'ai pas acheté etc on n'a rien à faire une fois que tu as compris qu'elles sont sur quelle base tu pars tu pars avec ça et tu charbonnes tu fais ce qu'il faut arriver et tu vas y arriver quoi qu'il arrive c'est aussi simple que ça bref ça c'était petit aparté donc ça voilà ça ça m'avait marqué troisième chose aussi que j'avais remarqué que j'ai beaucoup apprécié c'est que la monnaie elle est plus faible alors cette histoire de monnaie tant que tu voyages pas tu calcules pas tu vois tu calcules pas tant que tu voyages pas je répète deux fois la même chose oui voilà je fais ce que je veux déjà et en fait généralement les pays où la monnaie elle est plus faible où tu dis ouais j'arrive avec mon euro genre c'est comme si j'étais riche carrément dans le pays d'imagine souvent en taïlande le plus connu le canada on va dire tu t'y attends pas tu dis bon ben ça va être un dollar équivalent au dollar us par exemple ben non rien à voir et en plus aujourd'hui le dollar us est encore il est quand même bien comme une différence assez grande par rapport à l'euro tu vois mais le dollar canadien mais il est déjà faible par rapport au dollar américain mais alors par rapport à l'euro il est encore plus faible et c'est ce qui est trop chelou parce que tu arrives dans un pays qui est aussi moderne que la france qui a une mentalité en plus business aussi tu vois enfin c'est carré et tout et genre je vais faire les courses je vois je sors 100 dollars comme je suis sur un 26 tu vois je reçois la notification je vois j'ai sorti 100 dollars enfin j'ai payé 100 dollars je vois notification 70 euros j'ai fait mais il déchire ce pays c'est incroyable mais on va rester ici donc j'ai dit non mais c'est vraiment ouf à dire que quand tu arrives avec de l'euro donc c'est pour ça les gars quand vous avez un business online pourquoi je vous dis ça que les gens ils pensent que voyager ça coûte cher mais les gars ça coûte moins cher de voyager que de rester ou de rester dans votre pays d'une manière générale parce que la france c'est parti des pays où c'est le plus cher en fait pour vivre donc si tu veux que tu bouges c'est moins cher de que de rester là où tu es donc voyager coûte moins cher petit exclu les gars donc du coup ça déchire du coup ça déchire c'est relou pour les gens qui sont canadiens et qui touche du dollar canadien parce que par contre quand ils sortent du pays ils se font défoncer s'ils viennent en france ils comprennent pas ce qu'il se passe même quand ils vont même aux états unis ils comprennent pas ce qu'il se passe mais nous on a la chance quand même que d'avoir de l'euro et quand tu bouges dans n'importe quel pays que tu bouges j'ai jamais connu une monnaie enfin dans les pays où moi j'ai été qui était plus fort que l'euro le dollar américain on le gifle pas de ouf mais on le gifle le dollar canadien aller au retour tu vois même pas les autres pays j'en parle même pas donc si t'as ton business en ligne l'option canada franchement c'est lourd c'est très très lourd tu vas vite pouvoir te mettre à l'aise quoi super à l'aise par rapport à si tu étais en france avec ton business en ligne quatrième chose que j'ai remarqué à toronto c'est que au niveau de la sécurité tu te sens tu te sens bien quoi quand tu es là bas tu je veux dire c'est c'est comme là il fait bon vivre quoi tu te sens pas en danger tu sens pas genre c'est chaud il ya des kaira tout ça nanani non tu sens que tout le monde est on est détendu limite faut pas le prendre mal les gars ok ceux qui vivent avec ton auto c'est genre un petit peu genre c'est comme tous un petit peu des victimes tout le monde est gentil tout ça tu vois ok mais ça déchire quoi de pouvoir vivre dans un endroit comme ça pour te dire tellement déjà statistiquement ce que je te dis c'est c'est prouvé c'est même pas un ressenti là c'est statistiquement c'est ça c'est statistique le canada c'est l'endroit où il ya le moins de violence en fait c'est c'est comme ça et en plus en fonction des des endroits comment ils appellent ça c'est pas des states mais ils appellent ça d'autre manière parce qu'il ya plusieurs états enfin états je sais pas si on dit ça comme ça qu'à d'abord ils utilisent un autre mot tu connais les canadiens ils utilisent un autre mot mais en fait il ya plusieurs états tu vois le canada c'est pas juste toronto et le québec et le québec même si vous le saviez pas les gars c'est plus big que la france parce que le canada des fonds on rigole on fait des blagues avec c'est l'indion ou alors là le claraxon bizarre et tout mais les gars ils sont plus big que nous juste le québec je te parle même pas de tous les autres états l'ontario après il y en a d'autres mais je connais plus non et ça aussi c'était un truc qui m'avait marqué quand j'ai commencé à m'intéresser au canada parce qu'honnêtement je veux dire pourquoi je me suis intéressé au canada c'est parce qu'au début je voulais partir aux states j'ai vu c'était chaud j'ai vu c'était chaud je me suis renseigné toutes les façons possibles de pouvoir aller aux states j'ai vu c'était grave chaud j'ai vu c'était grave chaud et j'ai eu chaud j'ai eu chaud ce que je me dis mais en fait c'est super chaud de s'installer aux states en fait c'est grave chaud de malade donc du coup j'avais commencé à regarder l'option canada parce que j'ai des amis qui habitent là bas mais moi dis mais gars le canada c'est aussi lourd que l'estheste je dis ah ouais sérieux t'es sûr c'est pas c'est l'indion après quand j'ai regardé j'ai arrêté de rigoler en fait le pays il est trop big le pays il est trop big et ouais c'est comme les states en fait mais je sais juste que je savais pas l'ignorance j'étais un grand ignorant tu vois heureusement j'ai l'humilité quand même de me renseigner et quand j'ai tapé j'ai vu que le canada c'est un pays de malade c'était big de ouf c'était il y avait des il y a des des paysages magnifiques des sortes de lacs c'est incroyable c'est c'est le canada c'est un truc de malade et en plus ça part qu'un riz c'était l'impression que t'es toronto c'est un petit new york quoi donc c'est vraiment énorme avec tous les avantages que je viens de te dire tu payes pas la monnaie très être demain la monnaie les plus faibles excuse moi avec les avantages que la monnaie soit plus faible et du coup avec ton euro t'es plus fort donc si jamais tu as un business en ligne d'où les gars pourquoi il faut se lancer son business en ligne t'as la formation offerte juste en dessous tu vois la masterclass ou si t'es déter tu prends directement influenceur 2.0 et boum tu vas au canada et on est bon mais je me rappelle parce que je m'étais au début que j'avais un prof qui s'appelait qui s'appelait bon son fils comment il s'appelait mais j'avais un prof d'anglais qui habitait à toronto et il m'avait dit que la première fois qu'on lui avait dit parce qu'il avait été en france et quand il a vu la scène il n'a pas compris en fait j'ai dit mais comment ça tu as pas compris la scène il a dit mais c'est tout petit il a dit c'est tout petit comment ça comment c'est possible c'est tout petit qu'on prenait pas en fait il a dit tout il a dit pareil il ya tout est tout petit des routes tout est tout petit et il a dit la scène c'était tout petit je dis mais comment ça c'est petit tu es sérieux toi et c'est lui qui m'a fait découvrir des lacs en plus un m'a dit mais regarde 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 au canada regarde des images après m'envoyer des images et j'ai vu leurs lacs ils sont c'est immense c'est c'est un truc c'est c'est mais c'est big de malade et c'est à partir de là j'ai dit non tu es vraiment un ignorant faut que tu arrêtes faut que tu respectes les gens faut arrêter de parler trop fort quand tu connais pas du faux faut pas dire parce que là on est là où on croit le canada c'est le québec c'est ah il fait froid c'est flingué mais non c'est lourd de ouf bref je suis complètement éloigné de ce que je vais dire donc on parle de la sécurité à la sécurité ouais franchement c'est pas en sécurité c'est même pas que le jour il ya grave de les flics tout ça machin comme à new york c'est juste que les gens sont bas il n'y a pas de violence qu'il n'y a pas de délinquance en fait en tout cas très minime tu vois après il ya des gangs et tous drec et tout nanani nanana ouais il ya des gangs tu vois parce qu'il ya des gens je me rappelle que j'étais là-bas j'avais dit ça et tout il ya quand même des gangs et tout nani tu vois il ya toujours des gens qui veulent faire les américains tu vois mais d'une manière générale de le tu vois moi j'allais dans les magasins il ya des produits qui sont derrière la caisse ça veut dire la caisse elle est là ok il ya des produits à vendre qui sont derrière la caisse dans un centre commercial bah quand je suis arrivé j'ai dit mais c'est normal mais ça veut dire on fait comment ça veut dire tout est derrière dans la caisse ça veut dire un caca qui est malhonnête hein on va parler vrai on sera en france tous les produits qui sont derrière la caisse il n'existe plus on est d'accord on est d'accord ou pas moi quand j'ai vu ça j'ai dit mais c'est incroyable mais vraiment vraiment j'ai dit ben écoute c'est qu'on est vraiment en sécurité donc après bon dans quelques années je suis sûr qu'il ya des gens qui vont frapper il ya des immigrés vous venez on foutre la merde c'est obligatoire parce que c'est à moi c'est les gars vous voulez normal les gens méchants les gens pas gentils 1 nous je sais que tu n'es pas comme ça tu vois mais il ya bien déjà qui vont venir à mon nez ou faire n'importe quoi à quoi que comme c'est d'immigration choisie en général quand tu viens timide comme ça tu galères pour arriver tu viens pas pour tu viens pour taffer pour pouvoir changer ta vie mais en tout cas c'est tout qui m'a marqué j'ai dit c'est incroyable ça donc la sécurité tu te sens bien t'es à l'aise même le soir je suis sorti le soir et tout c'était bien même façon même les filles elles sortent le soir elles sont dehors tout le monde c'est normal les gens marchent le soir normal en centre ville tout ça il ya rien il ya rien il ya rien autre point que j'ai déjà abordé en plus c'était les paysages je pense que le canada fait partie des endroits où les paysages c'est ouf le paysage au canada c'est vraiment un truc de malade pareil j'étais à new york je connaissais pas il suffit juste un peu sur google en plus un canada tiens tu regardes alors il y en a trois il ya un stade qui s'appelle je sais plus c'est quoi le nom du stade au canada où c'est là vraiment il ya les plus beaux paysages tu vois qu'il ya mais c'est vraiment magnifique c'est genre je suis pas un gars des paysages oulala genre je m'extasie mais là je suis obligé d'avouer que c'est lourd moi j'y suis pas allé mais j'ai c'était photo tu vois donc autre chose aussi qui m'a marqué c'est c'est que ça ressemble aux states ok ça ressemble clairement aux states donc du coup qui dit ça ressemble aux states dit que ça déchire voilà on va pas se mentir tous les gens qui vont au canada on se sait on sait la vérité toi et moi tu es allé au canada parce que tu n'as pas pu aller aux states c'est tout ok à une époque le canada c'était un peu plus simple pour pouvoir rentrer voilà donc du coup les gars faut dire la vérité ok donc le canada c'est bien parce que ça ressemble aux states voilà simplement donc ouais le canada ça ressemble aux states c'est bien mais c'est pas des américains attention qu'on soit clair parce que moi qui est sorti d'atlanta et qui après qui était allé à à toronto ou le contraire je sais plus mais j'ai vu toute la différence là c'est pas des caries c'est des gens qui parlent anglais voilà mais c'est pas des américains c'est même la version des gens qu'on met des danses non c'est pas des américains même qu'on met le son les gens mais non c'est pas des américains c'est des canadiens voilà des gens qui parlent anglais ça n'a rien à voir avec attenda il n'y a personne qui twerk là on n'est pas du tout dans le même truc il n'y a personne qui chante les paroles c'est on est plus comme en france on se rapproche de la france on est plus pareil et autre point et dernier point par rapport à toronto c'est que c'est une jolie ville c'est une belle ville il ya la grosse tour dont je me rappelle même plus le nom c'est quand même abusé que je connaisse pas le nom je vais quand même rechercher pour te dire le nom parce que là ça fait je parle de toronto je connais même pas le nom de la tour bon bah bon le nom c'est la tour cn pas fait preuve de beaucoup d'imagination sur le coup mais bon la tour cn en tout cas bon voilà c'est une grosse tour je suis allé dedans et tout c'était cool voilà et ouais non la ville elle est belle il ya une petite île à côté aussi je sais plus comment s'appelle mais il ya une petite île où tu peux aller tu prends un petit bateau ça dure pas longtemps peut-être un quart d'heure 20 minutes boum tu prends un petit bateau tu vas sur une petite île franchement toronto c'est lourd je vais pas te mentir toronto c'est lourd la première fois que j'ai arrivé c'est c'est quand même petit new york il ya même en centre ville là tu as l'impression que tu es aux states c'est c'est vraiment lourd c'est vraiment lourd honnêtement je crois même que le fait qu'il n'y ait pas de délinquance et tout qui est pas de racisme que tout le monde soit mélangé que ce soit bonne ambiance et tout c'est cool les gens sont gentils sont sympas franchement c'est je pense que c'est même mieux pour vivre qu'aux états unis le problème avec le toronto et le canada en général c'est que le froid c'est pas possible c'est juste ça le problème parce que franchement toronto ça gifle tout le monde en tout cas franchement ça gifle les states en vérité en vérité pour vivre tu vois dans un cadre bon et c'est parce que aux états unis alors quand même le racisme de ouf ça je ne l'apprends pas il ya plein de trucs qui sont relous aux states tu vois mais canada franchement c'est quand même lourd mais le froid et ça je l'ai gardé un dernier point le froid écoute moi et non 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 écoute écoute moi je te dis arrête de parler le froid au canada tu as jamais connu ça de ta vie tu sais en fait ton cerveau peut pas imaginer tu crois tu as froid là tu crois tu as froid en france mais si c'est rien ça ça c'est les les gars au canada là votre froid là ils viennent ils se mettent en débardeur ça n'a rien à voir le froid au canada quand je te dis tout gifle tu vois la gifle là quand ta maman elle te disait arrête ne prends pas le gâteau tu prends le gâteau 1 et tout gifle ça c'était rien ça quand le froid t'attrape là bas mais tu ton nez même il est congelé tu 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 peux pas respirer en fait quand tu respires le froid même tout tu sens tu me ça rentre pas non le froid et non il rigole pas moi j'ai cru que je connaissais le froid je suis arrivé avec ma petite jaquette et tout petit écharpe bonnet je me suis dit on est bon les gars je suis arrivé j'ai failli mourir je savais même pas qu'il fallait des chaussettes de ski mais gaffe j'avais des chaussettes normaux normal mais qu'à j'ai failli mourir cas mais mais j'avais des baskets mais qu'à j'ai failli mourir mes pieds ont failli qu'on j'ai failli mourir là j'ai failli perdre la sensibilité de mes pieds alors mais gars c'est là bas quand il fait froid tu te mets en combinaison de ski j'ai vu des gens combinaison de ski là je suis pas dans l'exagération j'ai vu des gens étaient en combinaison de ski donc tu peux pas marcher comme ça avec des baskets donc quand je dis le froid il est violent et je te parle même pas quand il ya le vent alors quand il ya le vent qui le voit pas ah mais c'est fini on t'a perdu non le froid il est énervé oh la 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 t'es pas prêt t'es pas prêt va en tout cas renseigne toi avant d'y aller c'est des mois j'ai joué au moins 10, moins 15, moins 20 oh mais c'est des trucs qu'on connaît ça non c'est un peu comme la france non t'es pas t'es pas prêt gars t'es pas prêt bon après se sont adaptés les gars ils sont pas comme en france ce genre où à chaque fois qu'il ya un peu de neige qui tombe genre ça passe aux 20 heures oulala il ya de la neige ohlalalala alors patrice et après les reportage vont vous êtes bloqués pour toute la nuit ohlalalala la france a été encore surpris de savoir qu'il ya de la neige qui arrive en plein décembre voilà ça arrive chaque année mais nous sommes toujours surpris en france qu'il ya de la neige et donc du coup tout est paralysé tout est fermé les gens ne vont pas pouvoir travailler demain je te rends l'antenne à vous chanteuse salos salos non ça n'a rien à voir canada qui fasse qui est de la tempête de neige ok machin tout le monde va travailler ils arrivent il dit les neiges touche machin tu vas travailler t'inquiète pas tu es là le truc tu vois je vais pas à l'école parce qu'il ya de la neige non tu vas aller à l'école tranquillement et tout va bien se passer donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo mon retour sur toronto canada mais ça reste comme je te dis ça reste vraiment un pays même le pays même est bon je te parler montre montréal après toronto vraiment lourd franchement lourd si tu peux pas aller aux stades tu peux tu finir au toronto tu seras bien quand même tu sortiras pas pendant six mois de chez toi parce que c'est l'hiver mais le reste des six mois c'est la fête ou par quoi oui j'ai oublié de dire ça quand c'est là par contre quand c'est les six mois où il fait beau c'est la fête parce que c'est magnifique toronto quand il fait beau c'est magnifique c'est la fête il ya des festivals là c'est la fête constamment c'est la belle vie ok tout ça sachant que je lui redire encore il n'y a pas de délinquance nina en fait très minime donc tu es bien donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo c'était mon retour sur toronto je vais pas mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es venu parce que tu n'as jamais été à toronto mais depuis le temps que je choisis de créer ton business en ligne pourquoi ça t'énerve voilà tu crois que c'est des blagues ou rigoleurs il ya des gens ils ont déjà pris la formation ils ont déjà eu des résultats ils ont déjà même démissionné de leur travail et toi tu es là ouais mais bon je ne sais pas trop si jamais mais est-ce que vraiment c'est vraiment ça marche donc les gars on lâche rien et on reste déterminé il y avait de te dire que les formations offertes en formation information 2.0 tu es libre d'y accéder et de passer à l'action il ya eu il ya nous il ya il ya